... Je dois dire que depuis trois jours, chacun me dit bon courage en pensant à ce que j'ai à faire maintenant. Plus de 25 communications, enfin bref. Notre propos, c'était d'essayer, enfin, on voulait pouvoir questionner la figure du témoin, les usages, les mésusages du témoignage pendant ces deux jours et demi. On avait oublié quelque chose, c'est de questionner aussi les non-usages. Cela nous a été rappelé par un des intervenants et je pense qu'il a tout à fait raison sur ce point. Je dirais aussi, pour commencer, que j'ai été frappé par la richesse des approches proposées. Bon, on en est un petit peu responsable puisqu'on a un peu sélectionné les papiers à l'avance. Mais enfin, quand même, le nombre de disciplines convoquées ici, outre la sociologie et l'histoire, je vous rappelle, on a vu des médecins, un psychiatre, des psychologues, des anthropologues, des ethnologues, des spécialistes d'études littéraires et linguistiques, d'audiovisuelles, d'études médiatiques, etc. Ce qui me paraît également très riche à relever, c'est l'étendue des espaces questionnés. D'une part, dans le temps long, puisqu'on a désenclavé assez largement, je crois, la Seconde Guerre mondiale pendant ces deux jours et demi. Étendue de l'espace également en termes de territoires, de régions visitées, puisqu'on a passé beaucoup de temps en Europe, mais on est allé jusqu'en Amérique latine, en Indochine, au Cambodge, etc. C'est une réflexion également qui me semble avoir porté ses fruits concernant les apports spécifiques du témoignage et de l'histoire, puisque les deux sont liés, ils forment un couple. Et je crois qu'on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas les faire divorcer, même si certains s'y emploient. C'est une réflexion également qui a été menée, grâce à vous tous, sur les relations entre témoins et historiens, mais aussi les autres chercheurs en sciences humaines et sociales. Enfin, ça a été une réflexion intéressante, je crois, en tout cas, moi, je le pense fortement, concernant les usages scolaires. On en a eu une dernière illustration tout de suite, mais aussi muséaux. Et puis, médiatiques, sur tous ces usages et mesusages du témoignage dans ces différents registres. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont assez inquiétants et qu'ils nous demandent, non seulement d'être vigilants, mais je crois aussi de réagir. Une dernière chose qui me semble importante, c'est de relever la richesse des aspects, disons, méthodologiques, qui ont été abordés durant ces deux jours et demi. Je crois que les organisateurs, et Yves Lescure, premier chef, pourraient dire leur satisfaction à la sortie de ce colloque, parce que je crois qu'on a fait une bonne récolte. Voilà. Alors, je pourrais en rester là, tout le monde serait content, et vous dire merci à tous et bon retour. Mais, puisque j'ai un peu la parole, je vais dire encore quelques mots. Tout d'abord, on a questionné la figure du témoin. On s'est demandé pourquoi et pourquoi il témoigne. On a vu les raisons différentes qui peuvent l'amener à témoigner, un besoin psychique, un besoin social de reconstruction, de reconnaissance, une soif de dignité, de retour à l'humanité également, mais aussi le besoin de donner un sens à l'expérience vécue, une expérience douloureuse. Pour qui, également, le témoin prend-il la parole ou écrit-il ? Pour lui, sans doute, mais bien plus encore, je crois qu'on l'a compris, pour tous, pour nous tous, pour ceux aussi qui ne sont pas revenus de cette expérience de l'autre côté, mais aussi pour les hommes et les femmes de demain, c'est-à-dire pour les jeunes. Ce qui me frappe dans ce corpus de témoins, c'est la forte volonté de transmettre cette expérience qui transmet pas simplement des faits, des sentiments, des émotions, mais aussi, je crois, et ça me semble très important aussi à souligner, ça porte des valeurs et ça apporte aussi un répertoire d'action face à des situations délicates. Autrement dit, dans le témoignage, il faut relever le motif militant, le motif éthique, cela a été dit aussi à plusieurs reprises, qui est donc, le témoignage est un acte clairement politique, je dirais même qu'il s'agit d'une insurrection, et on en a plusieurs preuves durant le XXe siècle. Mais cela ne suffit pas, cela a été dit également, parce que pour témoigner, pour écrire, pour parler, il est nécessaire d'être plongé ou face à un climat favorable, il faut que ce climat social, culturel, politique, se prête aussi à la réception du témoignage, et cela ne va pas de soi, on a vu qu'il y avait donc toute une périodisation à retrouver. Il ne suffit donc pas d'avoir quelque chose à dire pour pouvoir le dire et pour pouvoir être écouté et lu. Concernant l'historien maintenant, face aux témoins et aux témoignages, je crois qu'on peut repartir avec cette conviction que l'historien a absolument besoin des témoins et des témoignages. Le témoin, on l'a vu à plusieurs reprises, le témoin est parfois le seul à détenir certaines informations. Je repense à l'affaire qui me semble emblématique, l'affaire Wormser-Migo, qui a été abordée hier, je peux penser aussi à l'affaire Norton Cru, dans son domaine de la Première Guerre mondiale, qui nous fournisse, ces deux affaires, finalement l'occasion d'accéder à un passé enfoui, volontairement ou non enfoui, mais en tout cas difficile d'accès, s'il n'y avait pas des passeurs, que sont les témoins et les historiens qui travaillent avec les témoins. Alors bien sûr, les témoignages sont une source pour l'historien, donc ils appellent une critique historique et c'est là où l'on a trouvé, on a buté, je dirais fatalement, mais fort heureusement, sur la figure de Jean Norton Cru. Je crois que ce colloque est finalement un très bel hommage à Jean Norton Cru, je crois qu'il n'y croyait plus d'ailleurs. à ce titre, je dirais que son ouvrage de 1929, « Témoins » constitue la première insurrection des témoins, c'était des témoins anciens combattants, poilus de base de la Grande Guerre. Jean Norton Cru est important pour nous tous parce que c'est le premier à avoir insisté sur l'apport incontournable des témoins directs. Mais il a ajouté, et c'est tout aussi important, que cet apport était incontournable, appréciable, mais après un travail critique et c'est là où on retrouve le travail de l'historien. Cela pose le rapport à la vérité, le rapport que chacun d'entre nous avons à la vérité, au vrai, c'est parfois un peu galvaudé, la vérité, ça ne serait pas forcément important, moi je pense que c'est important, et Norton Cru l'avait déjà dit, d'ailleurs je rappelle que Jean Norton Cru a été formé, éduqué à l'époque de l'affaire Dreyfus et que ce rapport à la vérité était déjà un acte de militant. Donc Jean Norton Cru et il faut le relire encore aujourd'hui, bien sûr il n'est pas parfait, ce n'est pas le pape du témoignage, mais il a quand même proposé la première typologie, la première méthodologie, insistant sur la nécessaire sélection, critique, parce que oui, ça a été rappelé aussi à plusieurs reprises, tous les témoins ne se valent pas et dans son anthologie, dans son témoin, il a épinglé des faux témoins, des mauvais témoins, des gens qui faisaient de la littérature à bon compte, de Barbus, à Dorgelès et à Éric Maria remarque au passage. De fait, les témoignages prennent sens dès lors qu'il y a ce travail critique qui est exercé, dès lors qu'ils sont prolongés par le travail de l'historien, dès lors qu'ils sont mis en perspective, que l'on a reconstitué également les différents présents de ces passés douloureux. D'où la nécessité de recourir au comparatisme, mais aussi de réfléchir à la constitution de ces corpus de témoins, de réfléchir, de questionner la situation sociale et chronologique de chaque témoin et de chaque témoignage, de questionner également le rapport privilégié ou non des témoins en question, de rappeler également, ça me semble aussi important, que les témoins ne sont pas interchangeables. Chacun apporte sa pierre à notre connaissance. J'ai dit qu'il fallait situer socialement le témoin. Je dirais que la question se pose dans les mêmes termes concernant l'historien. L'historien doit être également, et il le fait très peu ou trop peu souvent, il faut qu'il s'interroge sur son positionnement et pourquoi il a cette posture. je dirais même plus, il faut non seulement interroger la situation sociale de l'historien mais aussi sa position institutionnelle. Et à partir de là, on pourrait comprendre pourquoi le travail par exemple de Mme Wormser-Migot a eu autant de postérité jusqu'à nos jours. J'ai presque fini. Il me semble aussi important de relever deux, trois autres choses concernant ce que j'appellerais la déconstruction ou le démontage qui a eu lieu pendant ces deux jours et demi d'un certain nombre d'idées reçues et de mythes savants selon l'expression de Pierre Bourdieu. Une première idée reçue ou imponcif qui ne cesse de circuler partout, c'est la question de l'indicible. Et j'avoue que j'ai été très heureux d'entendre Richard Rechman nous rappeler ou en tout cas nous interpeller plutôt pour nous dire finalement c'est indicible mais au nom de quoi faudrait-il tout dire ? Au nom de quoi devrions-nous tout dire ? Au nom de quoi les témoins devraient-ils tout nous dire ? Et je crois que ça c'est très important parce que le nazisme, le système concentrationnaire c'est dénuder les déportés à la fois physiquement et moralement c'est le viol de l'intimité c'est le viol de l'humanité chez les déportés et bien il faut qu'on prenne qu'on fasse attention un petit peu un petit peu plus et que derrière cet indicible je crois qu'il faut au contraire essayer de respecter ce qui fait l'intimité de ces témoins il faut préserver leur humanité et en respectant cette intimité je crois qu'on peut atteindre cette préservation du témoin rescapé on a dit on a dit également que l'historien en tout cas certains le pensent ou le pensaient encore l'historien serait le seul détenteur de la vérité c'est évidemment très prétentieux et totalement erroné on l'a vu aussi à travers non seulement l'affaire Bormser-Migo mais aussi l'affaire Norton-Cru et bien d'autres affaires mais cela questionne quand même la réception des témoignages et notamment par les historiens je ne veux pas m'étendre là-dessus puisque ça vient d'être dit c'est très chaud mais les historiens dans leur réception des témoignages témoignent aussi à leur tour ils témoignent des enjeux institutionnels dans lesquels ils sont pris enserrés emprisonnés et dont ils ont du mal à se départir enfin il y a un autre mythe savant qui a été démonté devant vous c'est celui du résistentialisme comme quoi les témoins notamment les rescapés des camps les déportés résistants au retour auraient écrit une geste purement héroïque héroïsante c'est faux c'est les travaux de Laurent Douzou notamment qui le montrent bien les témoins rescapés ont avant tout évoqué l'expérience du camp de la déportation et cette épreuve là et non pas tant les actes héroïques de la résistance c'est le cinéma qui qui a apporté qui a porté cette idée de résistentialisme voilà encore un mauvais procès qui a été fait aux témoins et que l'on a pu donc balayer pour terminer et cette fois c'est presque vrai ce que les historiens doivent aux témoins c'est quand même difficile de conclure sachant que le colloque a commencé à débuter par un extrait d'une interview de Marie-Claude vaillant couturier ça me fait penser à quel point nous sommes redevables à quelques femmes notamment bien sûr je pense particulièrement à Marie-Josée Chambard de Love ici mais aussi à ses camarades Geneviève Antonios de Gaulle par exemple ou Germaine Tillon qui a été de tous les combats comme bien d'autres franchement quelles femmes c'est quand même impressionnant je crois qu'on peut peut-être le souligner mais ça me fait penser à autre chose c'est que ces femmes évidemment sont extraordinaires mais elles avaient aussi une responsabilité spécifique et en cela elles ont tout à fait je crois rempli leur mission d'intellectuel qui est celle de donner du sens d'éclairer de rendre intelligible une expérience qui était vraiment extraordinaire et puis la table ronde aussi dont je me souviens et qui me semble-t-il a été très riche au sens où on a bien compris à quel point la collaboration entre les historiens et les témoins était profitable aux deux parties en dernière réflexion je voudrais évoquer la question de l'engagement militant parce que ça me semble structurer quand même ce colloque et pas simplement du côté des témoins mais du côté aussi des historiens voilà pourquoi je vais dire ça ça me fait penser enfin ce qui me fait penser c'est une phrase que je vais essayer de retrouver de Walter Benjamin dans son livre sur l'histoire où il dit en quelque sorte que l'historien doit être ou devrait être au service des dominés et on a vu ici que précisément un certain nombre de chercheurs je pense notamment à Luc Capdevila à propos des indiens du Chaco ou d'autres historiens à propos des poilus de 14 en premier lieu Norton Cru et bien ces historiens se sont intéressés aux réprimés aux internés aux déportés aux exterminés aux oubliés Luc Capdevila a une très belle expression dont il a fait le titre d'un de ses ouvrages les hommes transparents les hommes transparents les hommes invisibles dit-on aussi pour certaines catégories de la population aujourd'hui ce qui devrait aussi nous faire réfléchir on voit bien que vis-à-vis des archives j'avais employé pour mon HDR le mot archives de bureaux ce qui avait fait scandale auprès de certains membres du jury bon je vais donc parler d'archives administratives mais ces archives administratives sont tout de même des archives socialement et politiquement construites ces archives ce sont enfin c'est le reflet de l'organisation politique et sociale de nos sociétés en cela elles témoignent bien sûr mais elles témoignent d'une position dominante d'où la nécessité absolue de recourir aux témoignages et aux témoins parce que c'est comme ça qu'on peut retrouver la parole des dominés la parole des sans voix la parole des opprimés et celle des invisibles alors d'une certaine manière je crois convergent ici finalement deux engagements en ce sens que il y a celui des témoins que l'on a bien compris mais il y a aussi celui je crois de certains historiens pas de tous sans doute mais de certains historiens j'ai coutume de dire à mes étudiants que si tout témoignage est engagé et bien toute histoire l'est également je ne crois pas du tout à l'objectivité de l'historien les historiens qui se consacrent à l'exhumation de ce savoir offert par les témoins pour le prolonger pour prolonger cet acte militant éthique politique civique de la transmission de l'expérience humaine je crois que ils font un travail engagé l'histoire c'est donc un travail collaboratif entre historiens et témoins on l'a bien compris l'histoire c'est également quelque chose qui ne sera jamais refroidi parce que tout simplement cette histoire là l'histoire des dominations des oppressions c'est une histoire qui fait sens aujourd'hui mais qui fait sens aussi pour demain on fait on ne peut faire je crois l'histoire qu'avec les témoins et les témoignages et l'on va continuer parce que la mémoire ce n'est pas qu'un devoir c'est aussi un droit merci beaucoup apparent applaudissements applaudissements Merci.